Renault en Formule 1, c'est bientôt terminé. Comme vous le savez, l'écurie Alpine est en pourparler pour avoir un moteur Mercedes à partir de 2026. Une décision qui fait grincer les dents de la plupart des fans de l'écurie, bien évidemment. Après tout, les moteurs Renault ont une histoire très riche dans les sports mécaniques, et il va sans dire que la F1 ne fait pas exception. Je pourrais bien sûr vous parler des années Williams-Renault, de Penetton, des titres de Fernando Alonso, ou de ceux de Sébastien de Vettel. Tous ces accomplissements ont été faits avec un moteur Renault. Et aujourd'hui, voir qu'Alpine va s'en séparer, et bien ça fait mal à beaucoup de monde. Les premières personnes touchées sont évidemment les employés de Viery-Châtillon. Si vous ne le savez pas, c'est en France que sont produits les moteurs du groupe Renault. La Formule 1 concerne à peu près 300 à 350 employés, et d'ici à la fin de l'année prochaine, ces employés vont devoir quitter leur poste. Renault assure qu'il n'y aura pas de licenciement. Bruno Famin, l'ancien thème principal d'Alpine, qui a longtemps travaillé sur les moteurs Renault, est aujourd'hui en charge de cette restructuration. Alors on connaît les raisons pour lesquelles Alpine ne souhaite plus travailler avec le moteur Renault. J'en ai parlé à maintes reprises sur cette chaîne. Et si ça vous intéresse, je vais vous laisser le lien de ces vidéos en description. Pour résumer, Lucas de Meo estime que le moteur Renault n'est pas suffisamment performant pour être compétitif. Sur ces dernières années, il est clair que Renault a raté son développement. Ils n'ont pas atteint leurs objectifs, et il y a eu un gel des moteurs en 2022, qui les a empêchés de progresser. Du coup, Renault misait tout sur 2026, la période des nouvelles réglementations. Les employés se sont tournés là-dessus, très motivés, avec l'espoir de rebondir, et avec la conviction que Renault peut toujours produire des moteurs de qualité en Formule 1. Mais le problème, c'est que ce programme va s'arrêter. Mais les salariés de Vierry-Châtillon ne se laissent pas faire. Le Conseil Social et Économique de l'entreprise a envoyé un communiqué à plusieurs médias, dont MotorScore.com et OffTrack notamment. Alors à titre personnel, je ne l'ai pas reçu, mais j'ai lu ce communiqué dans son intégralité. Et ça m'a motivé à vous en faire une vidéo. Alors je considère que ce n'est pas mon rôle de prendre position. Mais les mots utilisés par les employés d'Alpine me semblent criants de vérité. Et si ma chaîne YouTube peut être un relais supplémentaire, eh bien tant mieux. Alors je m'excuse d'avance, parce que par rapport à d'habitude, ce sera sans doute une vidéo moins élaborée en termes de montage. L'idée pour moi aujourd'hui, c'est de vous partager les points importants de se communiquer, et d'en discuter tranquillement avec vous. La direction du groupe a pour projet d'arrêter le programme 2026 à Vierry-Châtillon, et d'opter pour une fourniture moteur, probablement issue de Mercedes. La raison évoquée est une économie directe significative, troquant des coûts de développement de 120 millions de dollars, contre 17 millions de dollars en fourniture annuelle. La première partie de ce communiqué confirme donc une chose. Si Lucas Demeo souhaite arrêter la production de moteurs Renault, c'est parce que ça coûte trop cher. Devenir une écurie cliente est un modèle sensiblement plus avantageux pour eux. La performance n'est pas au rendez-vous, ils pensent donc que passer chez Mercedes est une meilleure solution. Ensuite, ils nous expliquent ce qu'il va devenir des employés d'Alpine. Le plan de transformation du site, qui devrait être définitivement enterréné le 30 septembre 2024, consiste à faire migrer les ressources vers d'autres projets conduits par Alpine Racing, Endurance, Formula E, etc., qui sont déjà saturés en personnel. Ils pensent également en reclasser l'ingénierie sur des projets innovants, prétendument utiles à l'industrie de série, mais non définis à ce stade. Donc pour résumer, ces employés ne savent pas vraiment sur quoi ils vont travailler, ce n'est pas clair. Ensuite, les employés moteurs pointent du doigt que le déficit de performance n'est pas uniquement de leur faute. Ils estiment que l'écart imputé à l'unité de puissance évalue à 20% du déficit total de la monoplace. Selon eux, le reste incombe aux châssis d'Henstone, qui peinent à se structurer, en proie à des changements de direction successifs. Depuis 2001, l'écurie souffre d'une intervention répétée de la direction du groupe, imposant pas moins de 4 directions techniques successives à Vierry, ou encore 4 directeurs d'équipe en 4 saisons. Cette instabilité prive l'équipe d'une construction sur le long terme, nécessaire au succès en Formule 1. Bon, les employés confirment ce que disent les médias depuis quelques temps. Alpine est sans doute l'écurie la plus insable de la grille. Que ce soit à Henstone ou à Vierry, tout change constamment. Et bien évidemment, c'est très compliqué d'être performant dans ce cadre-là. Ensuite, les employés mettent en avant des résultats prometteurs pour 2026. Le groupe moteur dépasse les 400 kW de performance dès les premières heures de fonctionnement. Le rendement démontré dépasse les 48%. Le moteur est plus léger et moins lent de 12%, offrant une marge conséquente de développement pour l'intégration châssis. Aucune défaillance de fiabilité critique n'a par ailleurs été signalée. En somme, les hommes et les femmes de Vierry-Châtillon ne peuvent cautionner l'arrêt définitif par Renault de son programme de développement de moteur de F1. Les 334 collaborateurs de Vierry-Châtillon, leurs prestataires, leurs fournisseurs, s'acharnent à négocier le virage des technologies de la réglementation de 2026, de la meilleure des manières, pour combler l'écart avec les écuries de pointe et se retrouver à nouveau aux avant-postes. Depuis 2022, l'ambition du site de Vierry-Châtillon est affichée. Les quelques 500 employés et prestataires ont pour objectif de développer un moteur, né sous le signe de la rupture technologique. Les objectifs performants sont ambitieux et le plan développement agressif, une nécessité pour mener Alpine et F1 Team vers le haut du classement de la compétition dès 2026. Enfin, les employés d'Alpine estiment qu'abandonner le moteur Renault, ce serait en quelque sorte trahir leur histoire. Ils soulignent également que la Formule 1 est un excellent moyen de promouvoir le savoir-faire français et que quitter la discipline serait non seulement une perte pour Renault, mais aussi pour la France dans son ensemble. Bien au-delà des intérêts personnels de quelques passionnés, la menace pèse sur ce véritable fleuron technologique qui fait rayonner la France dans le monde entier. La fuite de compétences hautement qualifiées serait un cachet inestimable. Voir aujourd'hui Alpine se tourner vers un moteur étranger, c'est un reniement de cette vision. Et cette décision marquerait un abandon honteux de l'héritage de l'équipe et de 50 ans d'histoire à savoir-faire dans la haute technologie. Monsieur de Mieux nous avait affirmé que l'âme de la marque Alpine devait se nourrir de ses racines et qu'il n'était pas question de les couper. Il nous avait affirmé que l'argent n'était pas un problème et que seule l'innovation comptait. Nous ne comprenons pas ce qui justifie de tuer cette entité d'élite qu'est le site de Viré-Châtillon et de trahir sa légende et son ADN en greffant encore Mercedes dans notre F1 Alpine. Nous ne pouvons accepter qu'Alpine et le groupe Renault abîment leur image. C'est pourquoi nous demandons à Monsieur de Mieux et son conseil d'administration de renoncer à cette décision. La Formule 1 étant l'excellence et l'attractivité du site, la majorité du personnel sera probablement amenée à quitter l'entreprise pour poursuivre ailleurs ses activités. Ceci étant pour eux la stratégie que semble prendre la direction, de manière à repousser et réduire au maximum l'amplitude d'un coup de plan de départ volontaire. A l'avenir, la barrière technologique sera trop haute à reconquérir. Les compétences seront disséminées. Les investissements initiaux trop coûteux pour imaginer un retour en Formule 1, discipline reine du sport automobile. On comprend donc que l'arrêt du moteur Renault pourrait avoir des conséquences désastreuses sur les employés d'Alpine. Visiblement, la deadline pour confirmer le passage d'un moteur Mercedes sera à la fin du mois prochain. Il me semblait donc important de partager le combat des employés de Viré-Châtillon. J'espère sincèrement pour eux qu'ils trouveront une solution qui leur convient. Si Alpine décide de passer un moteur Mercedes seulement en 2026, j'imagine que ce sera très compliqué de travailler avec eux en 2025. De mon point de vue, j'espère que leurs demandes seront entendues. Le combat sera long, mais ils doivent y croire. Les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. J'attends en commentaire votre réaction sur le communiqué des employés de Viré-Châtillon. Est-ce que vous êtes d'accord avec leur combat ? Est-ce que vous avez des choses à apporter ? Moi, j'ai lié à tout ça très attentivement. Comme d'habitude, si vous portez un intérêt à cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner pour me donner un maximum de soutien et de visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.